Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho pour une FAQ. Donc, ça fait longtemps que moi, je n'en ai pas fait une sur ma chaîne. Toi, je crois que tu en as fait une la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, ça faisait longtemps aussi que tu n'avais parlé. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire. On en refera une. Je ne sais pas si je reprends une la semaine prochaine ou sur un autre sujet. Mais bon, peut-être dimanche prochain si je vois qu'il y a pas mal de questions intéressantes. Donc, on en reprendra une quinzaine, on y répondra. Donc, vous connaissez le procédé. Il m'a posé les questions. Je vais y répondre à chaque fois. Bien sûr, il donnera son point de vue sur chaque question. Allez, c'est parti. Première question de Gauthier. Il te demande quel entraîneur tu vois pour le Real Madrid après le départ de Solari. Bon, sachant que normalement, Solari, c'est vraiment de l'intérim. C'est vrai. Donc, on sait que le Real Madrid, ça ne va pas du tout. On va parler. C'est l'entraîneur. Depuis quand même le départ de Zidane, on sent qu'il s'est passé quelques jours. Il faut aussi le départ de Cerce. Donc, actuellement, c'est Solari. Après, je ne sais pas s'il ferait l'affaire quand même longtemps. Ça pourrait être vraiment sur le long terme. Voilà, sur le long terme. Je ne pense pas. Il faut vraiment quelqu'un de lourd. Bon, après, il y en a quelques-uns qui sont sur le marché. Je pense à Ben Ger. Pourquoi pas ? Après, je ne sais pas si ça irait avec le style de jeu du Real Madrid. Antonio Conte, actuellement, qui est en vacances. Il aurait soi-disant refusé quand même un offre du Real Madrid. Après, il y a des entraîneurs. Pourquoi pas ? Peut-être pas un retour de Zidane. Ça m'étonnerait quand même qu'il veut y revenir. Du côté du Real, pourquoi pas Mourinho ? Mourinho, voilà, s'imagines Zidane du côté de Manchester. Pourquoi pas Mourinho retourner du côté du Real Madrid. Mais après, voilà, à niveau gros entraîneur, il n'y en a pas beaucoup quand même qui est sur le marché. Donc, il faudra voir, on va voir déjà avec Solari ce que ça va donner. Je pense. J'en suis sûr. C'est vraiment, il fait quelques bons résultats. Peut-être, enfin, comment il s'appelle ? Enfin, Florentino Perez, il va le laisser. On ne sait pas tant qu'est-ce que tu en penses, toi. Moi, je pense qu'il va déjà rester, je pense, au moins jusqu'au mois de janvier, Solari. Parce que, bon, voilà, comme on l'a dit, il me semble vraisemblablement que Comté a refusé l'offre. Et peut-être que, bon, pour cette année, ils vont se satisfaire soit de Solari, soit d'attendre le mois de janvier. En tout cas, vu que la saison est déjà très très mal partie, je pense qu'ils savent très bien qu'en Liga, ça va être déjà très compliqué de revenir chercher le Barça. Même si ils ne sont pas très loin, finalement, mais ça va être très compliqué. Peut-être que ça sera une saison vraiment de transition pour le Real, où ils vont peut-être même conserver Solari. Et moi, je pensais peut-être que l'année prochaine, ils pourraient tenter d'attirer Allegri, l'entraînement de la Juventus. Si jamais Zinedine Zidane, qui avait déjà évoqué, pourquoi pas, la Juventus serait un projet intéressant. Pourquoi pas Allegri et, comme tu l'as dit, Mourinho, moi, je pense que... Il pourrait vraiment être faire un retour du côté de Madrid aussi. Et une petite parenthèse pour ne pas oublier que Solari, je crois, le Real Madrid ont 14 jours pour donner le vrai entraînement. Donc, si dans 14 jours il est encore là, ça sera lui définitivement le vrai entraîneur et peut-être il partira l'année prochaine. Ensuite, une question de Bédran, il nous dit, penses-tu que le PSG sera éliminé dès la phase de groupe et il ira en Europa League ? Donc, le Paris Saint-Germain, donc déjà après-demain, je crois, c'est mardi soir, vraiment match crucial pour l'équipe. Déjà actuellement, ce troisième, jamais depuis que le Qatar ont acheté le club, ils étaient si mal classés après trois journées. Donc, pour l'instant, ils seraient en Europa League. Donc, est-ce que le PSG risque d'être éliminé ? Quand on voit ce qu'ils montrent contre les grosses équipes, il y a des chances quand même qu'ils se fassent éliminer. Le Paris Saint-Germain, quand on voit le déplacement à Liverpool, où ils étaient hors sujet, même s'ils prennent ce dernier but, fin de match, ils auraient pu mériter quand même le match nu. Mais contre Naples, pour moi, ils méritaient même pas le match nu, ils méritaient la défaite. On voit quand ils jouent contre des grosses équipes, c'est compliqué. Et pour moi, vraiment, il y a des chances quand même qu'ils se fassent éliminer le PSG. De toute façon, on en saurait un petit peu plus après le match de Naples, parce que si Naples vraiment gagne, le Paris Saint-Germain, donc Naples serait déjà un pied et demi. On peut dire qu'ils jouent face au Red Star Belgrade à domicile. Donc, à mon avis, ce sera trois points et l'écart sera déjà fait. Donc, voilà, ça va être vraiment compliqué. Il faut voir, tout dépend du match de mardi, mais il faut absolument qu'ils jouent comme en Ligue 1. Après, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes adversaires. Voilà, c'est ça, vraiment la difficulté pour le PSG. Donc, on verra. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses qu'ils m'ont sauté, le PSG ? Moi, je l'ai déjà dit, pour moi, ils iront en Europa League, comme il l'a dit dans sa question. Parce que, tout simplement, dès qu'il y a du répondant en face, ils n'arrivent pas à se mettre à niveau. Et donc, beaucoup de choses, quand même, dans cette équipe, déjà, de l'envie et de l'agressivité, même si tu n'en as pas en Ligue 1, ça peut passer. Parce que, techniquement, ils sont tellement au-dessus que ça sera beaucoup plus simple en Ligue 1. Mais sans envie, sans agressivité, sans un état d'âme qu'il y a dans ce groupe en Ligue des Champions, si tu n'as pas ça, c'est déjà très, très compliqué. Et voilà, pour moi, ils ne passeront pas en Ligue des Champions. OK. C'est une question de Anto Jones. Il nous dit, pensez-vous que la Juve est la meilleure équipe au monde et peut maintenant croire à gagner plusieurs fois d'affiné la Ligue des Champions ? Comme le Réal, les années précédentes. Donc, moi, actuellement, pour moi, l'équipe qui m'a apprécié le plus depuis le début de saison, il y a quelques équipes, dont la Juventus, qui est vraiment impressionnante. J'ai regardé quelques matchs, voilà, de séries en Ligue des Champions, qui sont vraiment au-dessus. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune équipe qui a réussi vraiment à les accrocher. Donc, la Juventus, après, est-ce qu'ils ont gagné plusieurs fois la Ligue des Champions ? Déjà, ce serait déjà bien qu'ils ont gagné une, je crois qu'ils en ont gagné seulement deux dans leur histoire à la Juventus. Ils peuvent prétendre, cette année, quand même, c'est vraiment un sérieux, un favori, parce que si tu regardes toutes les lignes, que ce soit en défense, milieu, attaque, peut-être le gardien, parce qu'ils auraient gardé Buffon, ils auraient vraiment une équipe au top. Mais si tu regardes toutes les lignes, c'est magnifique. Là, Juventus, ça joue très bien. Ils ont de l'envie, tu vois, que les gars, ils ne lâchent rien du tout contre Manchester. Ils ont surclassé l'équipe de Manchester à l'extérieur. Donc, pour moi, il peut faire vraiment une très belle saison. Là, Juventus, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pour moi, c'est mon favori. Et cette année, je pense que l'apport de Cristiano Ronaldo, comme on l'a déjà dit, il perd de deux finales sur les trois années précédentes. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment tout proches de la gagner. Et là, franchement, le renfort de Ronaldo, pour moi, c'est ce qui va leur permettre, tout simplement, de la gagner. Parce que, voilà, c'est un homme, on sait, des grands rendez-vous. C'est peut-être ce qui leur manquait sur ces finales, de ne pas avoir ce joueur-là. C'est sûr que, quand tu as Higouane et Ronaldo, ce n'est pas la même chose. Cette année, ils ont Ronaldo. Pour moi, c'est vraiment un favori. Et comme on l'a dit, toutes les lignes, elles sont vraiment incroyables. Du côté de la Juve, il y a un état d'esprit qui est formidable dans cette équipe. Donc, pour moi, oui, c'est le favori. OK. C'est une question de Sosso. Il nous dit, quel club a les meilleurs milieux de terrain au monde de continuer ce que vous faites ? Alors, meilleur milieu de terrain, je partirais, bon là, je partirais peut-être du côté de Manchester City. Je pense du Kevin De Bruyne, du David Silva, qui est vraiment très bon. Fernandinho aussi, le milieu défensif brésilien, qui est vraiment très bon. Je pense que tu vois des autres équipes, là. Parce qu'on n'a pas préparé les gars les questions avant. On répond vraiment comme ça. Pas le PSG, je ne mettrais pas le PSG. C'est plutôt, moi, j'ai rentré techniquement de ce que tu as dit. Manchester City a quand même une équipe vraiment assez incroyable. Parce que c'est vraiment sur l'aspect technique. Par exemple, à Liverpool aussi, ils ont des très bons milieux de terrain. Mais c'est plus sur l'aspect, on va dire, de la générosité, de l'envie, ou des joueurs qui ne lâchent rien. Il y a d'autres équipes comme ça, mais on va dire, c'est vraiment techniquement City est quand même au-dessus. La Juve aussi. Par exemple. La Juve. Et pourquoi pas aussi le Barça ? Si on peut mettre Arthur, qui est vraiment une révélation quand même, Arthur. Vraiment très bon joueur. Ensuite, une question de Monster Rock. Il nous dit, quel joueur va prendre à la relève de Ronaldo et Messi ? Donc, Ronaldo et Messi, bientôt fin de carrière. Et ça, on a beaucoup de peine pour tous les amateurs de foot. On va être un petit peu deg et que ces deux mondes vont arrêter, bien sûr, le football. Donc, la relève. Il y a quand même des sacrés joueurs qui peuvent prétendre peut-être pas être au même niveau que Messi et Ronaldo. Mais être vraiment des très bons joueurs de football. Je pense déjà qu'il est mappé seulement à 19 ans. Après, il n'y a pas que lui. Je pense aussi à Idé Nazar. Idé Nazar, je pense qu'il gagnera quand même un ballon d'or. Il serait plutôt mérité vu la carrière qu'il fait à Idé Nazar. Il y a des très bons joueurs. Il y a Marco Reus, qu'on ne parle pas beaucoup. Mais voilà, il est vraiment fidèle à Dortmund. Et c'est vraiment aussi un très bon genre d'hommage. Il y a eu beaucoup de blessures. Je ne sais pas ce temps aussi des autres. Pour moi, franchement, il n'y en a qu'un actuellement qui peut prétendre à suivre leur parcours. C'est Mbappé parce que déjà, il est hyper jeune par rapport à tous les autres qu'on pourrait citer. Neymar ou encore Hazard qui ont, je crois, au moins 6 ans de plus. Ils ont un 6, 7 ans. Donc, pour moi, il y a une la qu'un actuellement, c'est vraiment Mbappé. Et je mettrais aussi Neymar en plus. Mais bon, là, j'ai vraiment cité globalement les joueurs qui vont dominer le foot dans quelques années. C'est une question de Renata. Il nous dit, penses-tu que le PSG finit en 8e de finale ou en Ligue Europa, Neymar partira dès l'été prochain ? Je pense déjà que Neymar, même s'ils iraient un peu plus loin en Ligue des Champions, bon après, à part vraiment s'il y a une Ligue des Champions, je le vois vraiment rester. Mais pour moi, Neymar, je le vois quand même partir l'année prochaine. Même si le PSG atteint, pourquoi pas, la Ligue des Champions fait vraiment une saison magnifique. Je le vois partir, pour moi, Neymar retourner du côté de l'Espagne. Je ne sais pas si ça sera au Real ou du côté du Barça, ça va passer ou ça sera entre un des deux. Et oui, il y a beaucoup de chances quand même que Neymar parte l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses toi aussi ? Moi, je pense qu'il va peut-être rester quand même un an, ça va dépendre vraiment de ce qu'ils vont faire cette année. Après, je le vois quand même encore rester au moins un an. Mais franchement, s'il y a encore une élimination, il faut attendre aussi. Oui, je pense que lui, il attend beaucoup du Mercato, parce que je pense que cet été, il a quand même dû être très très déçu du Mercato. Il a bien vu que les postes qui étaient sensibles déjà l'année dernière, le PSG n'a pas recruté à ces postes-là. Donc, c'est difficile de faire mieux cette année. Mais je pense qu'il n'ira jamais au terme de son contrat, ça on l'a déjà dit, mais peut-être encore un an au moins. Donc, on verra. C'est la question, c'est s'ils se font éliminer en Ligue Europas. Ça ferait quand même chier de voir le PSG en Ligue Europas, mais peut-être qu'il gagnerait. C'est le club d'Europe. C'est une question de Jurgen, il me dit pour toi, quelles sont les équipes qui t'impressionnent le plus et celles qui te déçoivent le plus ? Donc, impressionnant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a la Juve, il y a Borussia Dortmund. Vraiment, Borussia, ça joue vraiment très bien. Le Barça, ça joue bien cette année par rapport à l'année dernière. C'était plutôt moyen l'année dernière. Cette année, ça joue vraiment très bien, je ne sais pas si tu en vois des autres. Moi, je vois aussi le PSG bien sûr en Ligue 1, mais bon, ce n'est pas toute compétition qu'au fondu. Voilà, les trois équipes que je t'ai dit. Non, franchement, on a tout cité, je pense. Et les équipes qui me déçoivent le plus, déjà, le maillot que je porte à Manchester United, comme chaque saison, à chaque fois, ils déçoivent Manchester United. Monaco, on s'attendait à mieux quand même, parce qu'ils sont très loin dans le classement. Avant-dernier, quand même, de la Ligue 1. Après, je ne vois pas d'autres équipes qui me déçoivent. Peut-être Valence ? Valence, oui. Valence en Ligue 1, ce n'est pas la folie. L'année dernière, c'était vraiment une bonne équipe. Cette année, c'est plutôt moyen. Et Real Madrid, bien sûr. Oui, le Real, j'avais complètement oublié le Real. Donc, voilà, pour nous, les équipes, nous sommes le plus. Et on va terminer avec trois petites questions rapides de Gamer Clash. Il nous dit, est-ce que Lille va finir devant au classement par rapport à l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais ? Peut-être par rapport devant l'Olympique de Marseille. Après, je vois Lyon quand même être devant Lille. Pour moi, ça va être PSG, Lyon, Lille. Voilà, la fin du championnat. Donc, toi, c'est quoi rapidement ton... Je pense que Lyon va finir devant Marseille, mais peut-être... Pardon, Lille va finir devant Marseille, mais pas Lyon comme tout. Est-ce que Monaco va finir en deuxième partie de tableau ? Oui, je pense. Ils ne vont pas descendre. Ils ne sont pas en deuxième division, mais ils seront aux alentours de la 10, 11e place. C'est vraiment catastrophique pour un club comme ça. Mais bon, voilà. Ils pensaient trop avant d'aller à leur meilleur jeu. Et c'est comme ça pour Monaco. Je suis du même avis, ils finiront dans la deuxième partie de tableau. Et est-ce que le Real ne finira pas sur le podium ? Peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont terminer vers les 3e, 4e. Parce que là, actuellement, je crois qu'ils sont 9e à le Real Madrid. Mais il y a un moment où ils vont commencer à gagner. La machine va se remettre en route et ils vont commencer à faire des résultats. Donc, ils termineront de toute façon dans les 5 premiers. Et certainement, 3e place derrière le portail d'Atletico. Du même avis. Ok, donc voilà, les gars, la fin de cette FAQ. Toujours en compagnie de Robinho. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des questions. On y répondra peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Ciao à tous. Ciao. Sous-titrage ST' 501